Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques petites nouveautés make-up, beauté, que j'ai reçues ou que j'ai achetées ces derniers temps. J'ai commencé par un gros, mais gros, vraiment gros coup de cœur. Il y a la marque Bon Parfumeur qui nous a permis de recevoir des parfums de chez eux via la plateforme Octoly. Et comment dire ? J'ai reçu deux parfums, donc moi j'ai choisi en fait la gamme orientale. Voilà comment ça se présente, donc j'ai trouvé que la présentation des parfums, c'était juste top. En fait, c'est comme un petit livre qu'on ouvre comme ça. En fait, vous avez plusieurs gammes chez eux. Vous avez donc des mixtes qui sont des eaux de colonne, que j'ai pas eu l'occasion de sentir. Vous avez des féminins avec des floraux, des fruités, des boisés, des orientaux et des gourmands. Et vous avez aussi des masculins avec des boisés, des aromatiques, des citrus et des orientaux. Sachant que chaque parfum peut être mélangé à un autre. Moi j'ai bien entendu choisi la gamme orientale. Je pense que je vais pas vous étonner. Et donc j'en ai reçu deux. Le premier c'est le numéro 301. Alors ce parfum, il y a du centale, de l'ambre et de la cardamome dedans. Ah je galère à l'ouvrir ! Celui-ci des deux, c'est celui que j'ai le moins aimé entre guillemets, parce que je l'aime beaucoup. C'est pas, genre je l'aime pas. J'ai vraiment eu un coup de coeur pour le second que je vais vous présenter. Celui-ci, il est vraiment... Ça me fait un petit peu penser au parfum d'ambiance, mais de riche. Comment se dire ? Vraiment un parfum d'ambiance riche avec l'odeur du centale, l'odeur de l'ambre, qui sont des fragrances vraiment automnales, hivernales, qui sentent vraiment l'orient, un peu comme si vous faisiez brûler une bougie, par exemple de diptyque ou quelque chose comme ça. Ça sent vraiment, c'est vraiment une odeur très travaillée. Pour situer, ça va être l'odeur ambrée qu'on va retrouver, par exemple, dans les bougies diptyques ou sur les gammes de parfums de Serge Lutin. Vous voyez ce que je veux dire avec un parfum qui est très fin, qui est très travaillé, plutôt que l'ambre qu'on va retrouver, par exemple, dans les petits eaux de toilette de Adopt by Réserve Naturelle. Donc celui-ci, il est vraiment... Moi, je trouve que c'est un masculin, féminin. J'ai pas l'impression que ce soit plus une femme qui puisse le porter, puisque Jean-Charles, elle l'adore. Le deuxième, je l'ai vraiment, 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 mais adoré, et je ne fais que le porter depuis que je l'ai reçu. Je vous montre ce qu'il reste de la bouteille pour vous dire que je ne mens pas du tout. Donc celui-ci, c'est le 401, et c'est au cèdre, prune confite, vanille. Et celui-ci, c'est... Oh là là, il est... J'ai l'impression, quand je me parfume, de sentir une femme bourgeoise, raffinée, mais pas la fausse bourgeoisie, bling bling. Vraiment, cette femme distinguée, je ne sais pas comment t'expliquer, ça sent vraiment trop bon si t'aimes tout ce qui est oriental. Celui-ci, en même temps, il a un côté un peu plus oriental, gourmand. On sent bien la prune, on sent bien la vanille. Enfin, il est exceptionnel, vraiment, il est exceptionnel. C'est une odeur que je n'ai jamais sentie sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose qui peut me rappeler aussi ces mamas africaines qui sentent souvent tout ce qui est ampe, tout ce qui est cèdre. C'est ces odeurs fortes, mais en même temps, je ne sais pas, ça me fait penser à une forêt, ça me fait penser à l'automne. C'est vraiment un plaisir de me parfumer avec ça. J'en remets toute la journée. J'ai même cité ça sur une collègue qui a un goût très précieux, très raffinée, et qui est tombée amoureuse de cette fragrance. C'est un peu comme ces odeurs qu'on peut retrouver dans des boutiques de parfumerie. C'est des parfumeurs vraiment pas, par exemple. C'est ces odeurs qu'on va retrouver chez des vrais parfumeurs. Quand je dis vrais parfumeurs, c'est par exemple, on va prendre Dior ou Yves Saint Laurent. C'est pas à la base des personnes qui sont spécialisées dans le parfum. Ça, c'est dans des produits dérivés, mais à la base, c'est plutôt des créateurs de vêtements. Mais là, c'est vraiment le parfumeur. Je vais m'arrêter là, mais j'ai rarement senti ce travail derrière un parfum. Et je l'aime vraiment énormément. En ce moment, je porte le fond de teint de chez Estée Lauder, qui est le Double Wear Stay-in-Place Makeup, teint longue tenue intransférable, SPF 10. Donc là, je l'ai en teinte bronze. C'est un tout petit peu trop foncé parce que quand je l'ai commandé, effectivement, j'étais déjà un peu plus foncé. Mais là, le bronzage se fait la malle. Mais j'ai rien à dire sur ce fond de teint. J'ai rien remarqué de négatif, en fait. Peut-être le prix, mais honnêtement, j'ai rien remarqué de négatif. Il ne marque pas mes zones de sécheresse. Il ne me fait pas du tout briller, mais genre pas du tout. Pourtant, j'ai une peau mixte à la fin de la journée. Il n'a pas brillé. Il n'a pas séché mon visage. Il ne me tire absolument pas. Il ne part pas. Il reste en place. Je n'ai pas une espèce de couleur qui vire vers le orange dégueulasse, qui s'oxyde. Non, vraiment, il est excellent. Il est exceptionnel. Je suis déjà folle de l'anti-cerne. Et ça n'a pas été une énorme surprise de me dire que Estée Lauder au niveau teint, pourtant, je ne connaissais pas à la base. Estée Lauder au niveau teint, c'est le top du top. J'ai reçu de la marque Black Up un rouge à lèvres sans transfert, un rouge à lèvres liquide. Donc, la teinte, c'est le numéro 04. Donc, c'est un violet. Je vais vous le swatcher. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, déjà dans un premier temps, dans ce rouge à lèvres liquide, c'est la matière qui n'est pas trop liquide. Parce que parfois, quand vous avez un rouge à lèvres liquide qui a une matière trop liquide, c'est assez compliqué de l'appliquer. Ça sèche, en règle générale, hyper vite. Et vous avez des endroits où ça peut être aussi opaque, où ça va faire un effet de matière. Et ce n'est pas joli. Celui-ci, déjà, il a une matière très crémeuse, mais par contre, il est un peu plus long à sécher. C'est vrai que je trouve qu'il est long à sécher, à se matifier. Par contre, je n'ai rien à dire sur la tenue, je n'ai rien à dire sur la couleur. C'est un vrai violet, quoi. Et ça fait longtemps que je n'avais pas porté de vrai violet. Je l'ai porté deux fois et je l'aime beaucoup. Je n'ai rien à dire. Ça sent... Ça sent à venir, je crois. Non, ce n'est pas celui-ci. C'est l'autre d'après dont je vais vous présenter. La couleur, je n'ai rien à dire. La tenue, je n'ai rien à dire. Franchement, nickel. Pour la petite histoire. Hier, je suis allée chez Monoprix parce que je cherchais un rouge à lèvres Bordeaux. Alors, pourquoi je m'arrête sur le mot Bordeaux ? Parce que pour moi, le Bordeaux, quand je dis Bordeaux, c'est un peu un rouge sans foncé qui n'a pas de sous-tons marrons, mais il y a des sous-tons rouges. Donc, j'ai cherché, 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 cherché. Mais c'est une galère à trouver ça en marque, on va dire milieu de gamme. C'est vraiment une galère à trouver. J'ai essayé chez Big In. J'ai essayé chez L'Oréal. J'ai essayé dans toutes les marques qu'on peut trouver chez Monoprix ou Boll, etc. Et c'était toujours quelque chose qui avait un sous-tons marronné ou toujours quelque chose que je n'aimais pas. Soit un fini brillant, soit un vieux reflet que je n'aimais pas. Soit c'était trop glossy. Enfin bref, ça n'avait pas du tout. J'ai fini par demander à la vendeuse ce qu'elle me conseille. Et elle m'a orientée vers le... Elle m'a orientée vers le 885 de chez Jemais. C'est les nouveaux en fait. C'est les Colors Sensational Matte. Donc là, c'est le Midnight Merlot. Donc c'est censé être un bordeaux. Déjà, il y a un truc qui est bizarre chez eux. Quand vous regardez les fesses de votre rouge à lèvres, vous avez l'impression que c'est un marron. Quand vous ouvrez, vous avez l'impression que c'est un prune très foncé. Et quand vous swatchez... Regardez-moi cette beauté ! Il sent très bon, ça sent en Jemais en fait. C'est une odeur propre à Jemais. Mais regardez ça ! Et en fait, c'est pas du tout vraiment ce que je voulais. J'imaginais une autre teinte en fin de compte. Donc la fille bien chiante. Mais... C'est vraiment le rouge à lèvres sans foncé qui quand même tourne vers le marron. Mais quand vous le portez, il est divin. Je l'ai mis une photo sur Instagram. Allez voir, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Il est exceptionnel. Il est divin. Quand vous le passez sur vos lèvres, ça glisse. Contrairement à souvent les rouges à lèvres qu'on a tendance à appeler mat. Ces rouges à lèvres ne sont pas forcément faciles à appliquer. Ça glisse. Ça sent bon. Vous ne le sentez pas sur vos lèvres. Vous allez être d'accord avec moi. Il a tendance quand même à tirer vers le marronné. Mais pas le marron que je n'aime pas en fait. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, la vendeuse qualifie cette couleur comme un prune. C'est un peu, oui, effectivement un prune. Mais un prune rouge marronné. Je ne sais pas comment dire. C'est compliqué. Mais je ne me serais jamais tournée vers... Regardez le bout quoi. On croirait que c'est un marron. Enfin, je ne me serais jamais tournée vers cette gamme-là. Et je mets à sortie deux gammes. Donc, dont celle-ci. Et je vais retourner quoi. Parce que j'adore. Hier, j'en ai profité pour acheter ce fameux démaquillant dont tout le monde parle. Je suis un vilain mouton. C'est vrai que ça fait un moment dont j'en entends parler. Donc, c'est en fait l'eau micellaire bifasée de chez Garnier. Donc, démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage, visage, yeux, lait, fini, non gras, etc. J'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes. Et c'est vrai que comme j'avais fini mon style des masques, je me suis dit que ce serait peut-être cool d'essayer autre chose. Parce qu'en fait, sur cette période-là, je suis un peu chiant parce que l'eau micellaire, je ne la supporte pas trop. Parce que du coup, c'est trop froid. Enfin, je trouve que ce n'est pas agréable quand il fait froid comme ça d'appliquer une eau micellaire sans qu'il y ait une huile. Je trouve que c'est trop frais, ça tire au niveau de la peau, je n'aime pas du tout. Du coup, je me suis orientée vers une eau micellaire bifasée parce que comme il y a un peu d'huile, c'est un peu moins agressif en fin de compte. Et j'ai bien fait puisqu'hier, je me suis démaquillée. Notamment, j'ai démaquillé sa rouge à lèvres. En un passage, c'était le bâté. Donc, je comprends, je comprends sincèrement que ce produit marche autant parce qu'il est vraiment bien. En fait, vous le secouez comme ça et donc vous mélangez les deux matières et ensuite, vous pouvez vous démaquiller. Et il est vraiment super. Il est vraiment top. Après, chez Monoprix, je l'ai payé 5 euros et quelques. Je pense qu'on peut le trouver moins cher en supermarché. Enfin, pour terminer, toujours chez Black Up, j'ai reçu cette paire de faux cils que j'ai eu l'occasion de porter pour Halloween puisque c'était Halloween au boulot cette semaine. Donc, pour le coup, je les ai trouvés vraiment bien parce qu'ils sont très légers. Ils s'appliquent hyper facilement. Plus la petite colle qu'il y a avec, elle est hyper bien. Elle colle bien. J'ai rien à dire sur ces faux cils. J'ai été vraiment étonnée parce que j'avais jamais essayé vraiment les faux cils de chez Black Up. Donc là, ce sont les faux cils L02, je crois. Faux cils 02. On voit pas bien. Toujours est-il qu'en fait, ils sont plus courts au coin interne et plus large au coin externe. C'est ce que je préfère. Ça fait vraiment un effet œil de biche. Et pour les avoir portés quasi toute une journée, on les sentait quasi pas. La longueur était parfaite. Il n'y avait pas besoin de les recouper. Et surtout, hyper léger. Et c'est ce que j'aime vraiment dans les faux cils. C'est quand ils ont un effet hyper léger et que vous ne sentez pas que vous avez un truc sur vos yeux dès que vous clignez. Et ça, top, top, top. Pour terminer cette vidéo, je lis en ce moment le Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc, je n'ai pas terminé, bien sûr. Mais je voulais vous en parler parce qu'il passe actuellement au cinéma où c'est peut-être fini. Enfin, toujours est-il qu'on en a entendu parler. Il est adapté au cinéma par Sentier et Fox, je pense. Et en fait, ce livre-là, j'ai payé 7,90€ et je me suis pris parce que le film a été énormément critiqué. Parce que les personnes qui ont lu, parce qu'il y a trois tomes, qui ont lu vraiment les trois livres, ont été extrêmement déçus de l'adaptation qui a été faite au cinéma. Donc, moi, je ne suis pas allée voir le film. J'ai commencé donc à lire directement le livre. Et j'adore. Il est vraiment super sympa pour tous ceux et celles qui aiment tout ce qui va être fantastique. Tout ce qui fait vraiment, vraiment appel à l'imaginaire. Tout ce qui est un peu fantasy, fantastique. Pas science-fiction. Mais en tout cas, c'est vraiment bien écrit. C'est à la portée de tout le monde parce que moi, je me remets à lire progressivement. En ce moment, je lis surtout mon code de la route. Mais, voilà, je voulais vous en parler parce que je sais qu'il est sorti au cinéma. Mais je sais surtout qu'apparemment, les livres sont vraiment meilleurs, comme souvent. Et pour avoir lu en quelques temps pas mal de pages... Enfin, pour moi, c'est pas mal de pages. J'ai envie d'autres qui diront, t'es sérieuse, t'as mis deux pages et t'es au bout de ta vie. J'adore. J'aime beaucoup. Et je le conseille parce que je n'ai pas encore terminé. Mais j'accroche à fond. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser vos petits commentaires. Et à me rejoindre sur des réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, pseudo-coco-vani ou la même chose sur Snap. C'est vrai que je ne snap pas énormément en ce moment. Mais je vais me rattraper bientôt. Je vais dire plein de bêtises, tout ça, tout ça. Plein de gros bisous. À la prochaine vidéo. Ciao !